Blanc-Résine, c'est l'histoire de deux marginalités qui se rencontrent. D'un côté, Daha, qui est fille de la forêt, qui a été élevée par plusieurs femmes et qui vit très enracinée avec la nature. De l'autre, Laure, qui est un garçon né albinos dans une mine de charbon et dont le père veut qu'il devienne un médecin. La marginalité se vit de plusieurs façons. J'avais envie d'explorer les gens qui l'embrassent, qui vont défier les règles en place, qui vont vivre vraiment selon leurs propres critères. Les marginaux qui, plutôt, aimeraient tellement ne pas être marginaux, se fondre, faire partie du groupe, et qui, finalement, ont tous les deux raisons. Une personne qui a une bonne façon de vivre ça ou une mauvaise façon de l'expérimenter, c'est simplement deux manières d'être. Et je voulais voir comment ces deux modes peuvent se heurter, peuvent rentrer en dialogue. La place de la nature et la corrélation qu'on peut faire avec la place de la femme dans la société m'intéressent particulièrement. Donc, ce sont deux entités qui sont en train de déployer leur force de plus en plus, qu'on entend. D'un côté, justement, les femmes prennent de plus en plus la parole. D'un autre côté, la nature se fait entendre de toutes sortes de façons aussi. Donc, cette espèce de fusion des deux me semble une façon de réexplorer la puissance fondatrice. Donc, il y a quelque chose de très mythique, comme si je voulais déployer une mythologie. Donc, ce livre-là se dépose dans cette mythologie. Blanc-Résine, c'est le départ d'une mythologie qui est plus large. Dans plusieurs de mes romans, on trouve le personnage de Noé. Blanc-Résine, c'est l'histoire de ses parents. Et ce que je voulais avec ce livre-là, c'est créer un récit fondateur, puis ne pas être capable de remonter le temps à l'infini. Donc, pour faire ça, j'ai décidé que la femme d'AA était née de 24 autres femmes. Et là, je me suis comme mis une ligne pour arrêter un peu la possibilité du retour en arrière. Donc, oui, je vais continuer de l'explorer, mais si je continue, ça va être par rayonnement ou vers l'avant, dans le fond, dans la temporalité. Sous-titrage ST' 501